Bonjour à tous, je voudrais vous parler d'un sujet qui a peut-être vous semblé pas très important, sur lequel on n'aurait pas besoin de s'attarder, et pourtant c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce qu'autant vous dire que je ne bois pas énormément de boissons gazeuses, à part une grande marque que vous connaissez dont je ne citerai pas le nom, et j'ai découvert ce parfum qui est sorti en 2019, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Fanta et qui contient 2,7% d'orange, 0,1% de mangue, 0,1% de citron, et 0,1% de fruit du dragon. Alors l'originalité, puisque l'orange et le citron, on connaît tous déjà bien, ce sont des parfums qui existent seuls, isolés, chez la marque. Fruits du dragon, c'est l'originalité qui vient un petit peu rafraîchir, si je puis dire, l'image de la marque. Sauf erreur de ma part, pour trouver le design de cette canette, une étude a été faite sur un certain nombre de personnes, des adolescents, aux environs quand même de 66 000, si je ne dis pas de bêtises, et si je ne me trompe pas dans les chiffres que j'ai pu trouver. Donc le design de cette canette a été travaillé, en allant chercher ce qui pouvait intéresser les jeunes consommateurs. Lorsque je découvre cette canette, et que je la goûte, d'abord, je la goûte visuellement, si je peux me permettre. Visuellement, elle a un aspect qui m'attire. Ensuite je lis, donc je vois, saveur mangue, fruit du dragon. Vous l'avez ici, là, en vert. Ce vert assez particulier, ce vert argenté, qui ressort, d'ailleurs, du bleu, et que vous avez aussi ici, avec la notation, arôme naturel. Alors, on pourrait croire que ces deux canettes ont la même couleur. J'ai un doute. J'ai un doute que ce fuchsia, là, soit un petit peu plus argenté que celui-ci. Bref. Alors, il y a eu un choix qui a été fait, là, récemment, je ne sais pas exactement quand, de changer, donc, le design de la canette. Ce design qui, comme je le disais à l'instant, avait été travaillé, avait été recherché, sur lequel il y avait eu une enquête de fait, une enquête statistique. Et on est revenu sur le design original. À mon sens, je pense que c'est une grande erreur. Parce que, pour la petite anecdote, la dernière fois que je vais chercher ce produit, dans les rayons, j'ai l'habitude de faire mes courses. D'ailleurs, habituellement, je n'ai pas besoin de le chercher. Puisque, dans le rayon, il attire le regard. Tout qu'il m'a attiré dans une machine, un distributeur de boissons fraîches. La première fois que je l'ai vu et goûté, dans le rayon, c'est pareil. Je l'avais trouvé assez facilement. Puisqu'il sort. Il sort de l'étiquette de l'ensemble. On a du rouge, on a du orange, on a du jaune, dans tous les canettes. Et là, celui-ci ressort, particulièrement. Comme vous pouvez le voir, il y a deux couleurs essentielles. Ce fuchsia argenté et le blanc, là. Le blanc tacheté de bleu foncé. Qui fait presque penser à... Si on enlève ça, à un piano, tout simplement. On détouche le piano. Donc ça, ça paraît harmonisé, en tout cas, à mon sens. La tâche orange, là, de l'orange, pour représenter l'orange. L'insigne fanta, au centre. Et puis cette feuille. Alors, tout ça a disparu. Tout ça a disparu. Il ne reste que du monochromatique, si je puis dire. Le fanta, qui est toujours présent, logique. Et le fruit du dragon, qui a été relayé à une petite tâche, là, au milieu. Ainsi que la feuille verte. Idem, quoi. Qui ne ressort plus du tout. Bon. Je trouve ça bien dommage. Au-delà du fait que, lorsque j'ai dû chercher ce produit la dernière fois, ne le voyant pas, j'ai dû fouiller dans le rayon. Parce que je n'avais pas besoin de fouiller habituellement. Il était visible quasi instantanément. Donc là, il a fallu que je fouille. Donc je vois bien le fanta citron. Je vois bien le fanta orange. Et je ne vois plus le fruit du dragon. Bon. Je vois celle-ci, donc je n'avais pas l'habitude une couleur, malgré tout, qui ressemble. Je me dis, tiens, on va regarder ça. Dans ce cas-là, je vais goûter celle-ci. Puisque c'est une nouvelle, je suppose. Et je me rends compte, en lisant, qu'en fait, elle n'est pas nouvelle du tout. C'est que le design qui a changé. C'est bien notre fameuse saveurement du fruit du dragon qui réapparaît sous un nouveau jour. Alors, au-delà du fait qu'il a fallu que je cherche ce produit dans le rayon, la déception a été instantanée. Ça a été une déception visuelle de me dire, quoi, c'est ça ? C'est ça, fruit du dragon ? Alors, le temps que mon cerveau se fasse salider, j'ai compris quelques secondes plus tard que le design avait dû changer. Je pense que c'est une erreur. Si je dois vous donner mon avis, c'est une erreur monumentale parce qu'on sait pertinemment que le goût des choses arrive après le goût de la vue des choses. C'est bien qu'un plat, pour qu'il nous donne faim, pour qu'il nous attire, pour qu'il nous mette en appétit, il faut qu'il soit bien présenté, il faut qu'il soit alléchant, il faut que la sauce soit brillante, il faut que les ingrédients soient à la fois bien séparés et qu'il nous donne envie de goûter et qu'on les retrouve ensuite dans notre bouche. Là, je dirais que pour une boisson, ça ne doit pas être loin d'être la même chose. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent. Pour vous dire clairement que cette canette, lorsque je l'ai vue et que j'ai compris que c'était le fruit du dragon, je l'avais déjà quasiment plus trop en vie. Et je me suis dit, bon, je l'ai goûté quand même puisque la couleur a changé. Mon cerveau me dit tout de suite que le goût a peut-être changé aussi. C'est l'automatisme qui se produit. Et finalement, quand je le goûte, la sensation n'est plus là. cette sensation que j'avais, elle a disparu avec le design, elle a disparu avec la couleur. Alors, on pourrait se dire, le fruit du dragon, on a voulu l'effacer un peu sur l'emballage puisque finalement, le fruit du dragon, c'est un mets qui n'a pas énormément de goût. c'est lisse, ça glisse, c'est en bouche, c'est vrai que c'est frais, c'est... ça fait un peu comme... ça fait un peu comme une mangue d'ailleurs, c'est un bon mélange qu'ils ont fait, ça s'associe bien. Mais la mangue, elle est forte en goût, elle est sucrée, elle a quelque chose qu'on va chercher là dans... dans la terre, dans le soleil. Le fruit du dragon, il n'a pas tous ses... tous ses avantages. Il a son originalité qui justement est d'avoir un goût qu'on se demande où est-il, où est-il le fruit, le goût du fruit du dragon. Et finalement, c'est ça sa subtilité et c'est ça son goût. C'est un goût presque neutre. Mais il apporte une fraîche en bouche, en bouche, pardon. Et là, dans cette association, il était bien présent parce qu'il était quand même aussi présent dans la présentation et dans la couleur. Et là, en ayant quasiment disparu, j'ai cette sensation qu'il a aussi disparu dans ma bouche. Et je trouve ça très dommage. Très dommage. Parce qu'au-delà du fait que j'aurais... C'est peut-être aussi le temps que je m'habitue à trouver ce produit sous cette forme. Est-ce que je vais m'habituer à le trouver sous cette forme ? J'ai un doute. Je pense que je vais apprécier une dernière fois puisque c'est la dernière canette qu'il me reste. Je vais l'apprécier grandement. Celle-ci, je la finirai puisque je l'ai payée. mais je crois que c'est la dernière fois que je consommerai ce produit chez Fanta. Alors, je sais si je peux vous... si je peux faire un appel aux personnes qui ont travaillé sur le design, sur ceux qui... toute l'industrie qui travaille derrière la fabrication de ce produit, ceux qui mettent en œuvre. si je peux vous donner simplement mon avis. Je sais qu'on ne revient pas en arrière. Il faut aller de l'avant. Mais si une fois, si une fois dans une profession, si une fois dans un choix qu'on a pu faire, si une seule fois on a pu se tromper et qu'on se donne l'opportunité de revenir sur une décision qu'on a prise, je crois que ce serait celle-ci pour eux. le travail qui a été fait pour mettre en place ces éléments, ce design, lorsque ce Fanta est sorti avec ses arômes, ses goûts, le travail qui a été fait était un bon travail, il semble-t-il. Vous avez touché au but. C'était un one-shot, vous avez touché au but dès la première fois. Et d'avoir changé cela, c'était, encore une fois, une grosse erreur. et si vous deviez retourner en arrière, ce serait celle-ci. Je ne pense pas qu'une grande marque qu'on connaît bien, dont les couleurs sont rouges et noires, je ne pense pas que cette marque a changé de couleur depuis qu'elle existe. les tons sont restés les mêmes. Donc, c'est dommage que Fanta choisisse de changer régulièrement. Et pour le coup, là, celle-ci, c'est au détriment d'une réelle innovation que vous aviez faite, vous aviez, ma part, vous avez fait en avant. Et là, vous avez, je pense, à mon sens, vous avez gâché ce travail. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501